Musique Plus qu'une semaine avant la soirée des Corridors et c'est le jour que nous avons choisi pour interviewer M. Mbani Ghiop, président du mouvement des entreprises du Sénégal et créateur des Corridors. Dans cet entretien, le père fondateur de la soirée la plus glamour de l'Afrique de l'Ouest revient sur les secrets qui font la pérennisation de son concept, les innovations qu'il apporte, le culte de l'excellence que les Corridors envoient au monde et la compétition saine des entreprises. L'historique des Corridors, comme le dit la publicité, c'est 13 ans de succès, 13 ans de réussite, 13 ans d'innovation, 13 ans d'action. On a initié les Corridors depuis 2004. Tout simplement, on avait pensé qu'il fallait conceptualiser un événement pour récompenser les meilleurs d'entre nous, les meilleurs entrepreneurs, les personnalités les plus en vue, les entreprises compétentes, les entreprises innovantes, les entreprises qui émergent, etc. Et c'était un tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 13 ans après, les Corridors sont là et les Corridors continuent à distinguer les meilleurs d'entre nous. Effectivement, depuis plus d'une dizaine d'années, chaque année, une thématique est choisie pour accompagner les Corridors. Les quatre dernières années, nous étions au culte de l'excellence, ensuite le retour aux sources, ensuite l'année dernière, la référence, et cette année, les valeurs du succès. Tout simplement pour accompagner et mettre en exergue davantage les valeurs qui fondent les Corridors. C'est une grande organisation, visiblement, comme vous le constatez, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui convergent pour une bonne organisation. Vous l'avez dit tantôt, il faut beaucoup de rigueur, il faut de la méthode, il faut de l'action, il faut une organisation métriculeuse, parce qu'il y a ce qu'on appelle la direction artistique, il y a tout ce qui est déco, il y a les invitations, il y a les nominations, il y a les entretiens avant les nominations, il y a les ITV, donc il y a aussi toute la logistique qui entoure et qui accompagne les Corridors. Donc c'est une vraie machine. Comme vous le savez, c'est plus de 60 à 70 personnes qui travaillent sur les Corridors, et à cet effet, comme vous le constatez, chaque année nous essayons d'innover, nous essayons d'apporter de la valeur ajoutée. Je pense ce qui explique le succès des Corridors. Tout simplement, chaque année, on est en train de réfléchir, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut apporter encore davantage d'innovation, et chaque année on innove. Et aujourd'hui, les Corridors sont connus à travers le monde, c'est un des événements les plus couverts, en dehors des Jeux Olympiques, de la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. C'est un événement qui est aujourd'hui très couvert, très suivi, à travers les quatre coins du monde, et je pense que c'est un événement aujourd'hui dont nous devons être fiers, un Sénégalais africain, de conceptualiser un événement qui aujourd'hui fédère l'ensemble de l'élite, africaine, de l'élite internationale, et je pense que l'objectif des Corridors, c'est de montrer l'exemplarité, la persévérance, la réussite, l'excellence, la compétence, et c'est tous ces facteurs qui aujourd'hui font des Corridors, c'est que les Corridors c'est le succès. Comme chaque année, nous attendons énormément de personnalités, des autorités sénégalaises, africaines, internationales, nous avons des hautes personnalités, comme je l'ai dit tantôt, de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, des personnalités françaises, des personnalités qui viennent de Dubaï, et puis les autorités sénégalaises, en l'occurrence M. le Premier ministre, pratiquement plusieurs membres du gouvernement, les institutions, aussi bien sénégalaises qu'africaines, comme l'UMOA, qui est partenaire stratégique des Corridors, comme l'ACDIAO, comme aussi l'OCDE, l'Union européenne, le PUNUT, l'EFMI, la Banque mondiale. Donc nous essayons quand même de s'ouvrir encore davantage avec nos partenaires, avec ceux qui font bouger le monde. Et aujourd'hui, les Corridors, c'est le lieu où converge l'élite internationale, l'élite africaine, et donc c'est un moment de communion, c'est un moment de magnifier l'excellence, c'est un moment de distinguer ceux qui font bouger les choses, ceux qui font avancer le monde, parce qu'au début, les Corridors, c'était uniquement réservé aux décideurs économiques. Aujourd'hui, les Corridors distinguent les leaders d'opinion, les scientifiques, les littéraires, même les politiques, voyez-vous. Donc c'est devenu vraiment un événement qui fédère les décideurs. Et je pense que nous sommes fiers d'être les auteurs de ce concept, de cet événement qui, visiblement et naturellement, chaque année est le lieu de rassemblement de tout ce qui compte en Afrique et ailleurs. C'était la première partie de l'interview de M. Manik Diop. Rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne pour la suite de l'entretien avec le président du Mouvement des entreprises du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada